12 ans après notre premier reportage nous retournons dans le sud est de la france à une quarantaine de kilomètres de hier le massif de la sainte baume notre seule indication une piste qui s'enfonce dans les collines nous avons rendez vous avec l'un des adolescents que nous avions filmé à l'époque frédéric frédéric 16 ans était alors pensionnaire à l'unité quentin un centre spécialisé pour jeunes obèses enseignement diététique activité physique durant neuf mois ces adolescents apprenaient à perdre du poids frédéric lui peser 110 kg et s'était lancé un défi moi mon but 60 kg je vais y arriver je ferai tout pour y arriver je me fais une image de moi et grand maigre je pourrais m'habiller comme je veux quoi en fait votre bien à ma peau pour leur à tout le monde 12 ans plus tard revoici frédéric aujourd'hui il a 28 ans il travaille comme bûcheron sur cette exploitation forestière un métier physique et sous la tenue de sécurité nous retrouvons un sacré gabarit et mètre 76 pour 121 kg tout simplement sur la balance le poids pour un bûcheron ça ça dérange rien quoi je pense après c'est oui c'est le physique qui subit un peu plus mais bon faire bûcheron avec 50 kg donc faut quand même être charpenté pour le faire et voilà quoi c'est pas sûr j'ai 30 kg de trop mais bon je suis très bien comme ça frédéric n'est pas devenu l'homme svelte qu'il rêvait d'être adolescent mais c'est 121 kg en fait aujourd'hui il les assume nous le suivons jusque chez lui il n'a jamais quitté la côte varoise depuis quatre mois il loue un appartement dans cet immeuble du lavandou un trois pièces qu'il partage avec sa femme laetitia laetitia nous ne l'avons pas reconnu tout de suite il faut dire qu'il y a 12 ans laetitia était une adolescente obèse de 110 kg effectivement à sans salvadour cette année là elle faisait partie du même groupe que frédéric leur histoire d'amour a commencé quelques semaines après notre tournage on s'est rencontrés là bas ouais du coup ça fait 13 ans qu'on est ensemble on s'est mariés contrairement à son mari laetitia elle a réussi à perdre durablement du poids aujourd'hui elle s'est stabilisée à 65 kg une victoire qui lui demande encore des efforts au quotidien moi j'ai vraiment assimilé que le régime fait un faire attention à la nourriture ce serait toute ma vie lorsque nous l'avions filmé la première fois laetitia avait déjà perdu 10 kg mais elle savait que son problème de poids la poursuivrait toute sa vie on a été gros et même après quand on aura maigri quand on sortira de quentin quoi je veux dire l'obésité elle aura fait partie de notre vie c'est quelque chose que moi je sais que c'est ma vie quoi je veux dire maintenant je suis là pour essayer justement d'enlever ce poids mais ça je veux dire j'ai quand même vécu 16 ans avec ça et je les oublierai pas quoi aujourd'hui encore la blessure morale a du mal à cicatriser alors en guise de thérapie partout dans son appartement laetitia s'impose des miroirs ça va mieux je vois comme je suis bien le miroir mais ça n'a pas été toujours le cas voilà même souvent quand j'allais m'habiller bon les filles on aime bien faire les du shopping tout ça souvent et ben je prenais deux tailles au dessus de ma taille je regardais et j'étais au visu c'était à l'essayage qu'en fait je me rendais compte à ben non je fais du 40 je fais plus du 44 ou du 46 ainsi de suite aujourd'hui si vous regardez en classe vous dites quoi que vous êtes mince que vous êtes quoi c'est quoi l'adjectif non je dis pas je dis pas ronde je dis avec des jolies formes on va dire ces formes frédéric les endosse désormais sans complexe même devant notre caméra je vais à la piscine donc aucun souci qu'on me montre devant des gens et aucun problème de façon après on est gros on l'assume on l'assume pas moi choisi de l'assumer voilà j'ai pas encore d'athlète certes moi je suis bien comme je suis après son hospitalisation il y a 12 ans frédéric avait perdu beaucoup de poids 210 kg il était alors descendu jusqu'à 68 alors voilà à paris en sortant du centre au point que pendant quelques temps frédéric a eu le sentiment d'être une personne différente il a il mettait les crampons pour aller faire du foot mais à l'hôpital c'était l'appareil c'était le physique qu'il avait aux sorties d'hôpital c'est de l'été qui suivait juillet août ouais tout mince pour moi c'est pas c'est pas le fret quoi certes c'est beau à voir mais c'est pas moi voilà bah c'est physique voilà mais après non mentalité zéro papa le même humour pas pareil plus de personnalité plus rien quoi frédéric et laetitia se sont mariés le 24 octobre 2009 l'aboutissement d'une histoire qui durait depuis 12 ans depuis leur coup de foudre dans les couloirs de l'unité quanta ça y est c'est fait et si leur problème de poids les a longtemps désavantagé aujourd'hui il est devenu un atout dans leur couple moi je l'aime c'est l'homme de ma vie qu'il ait du poids en trop ou pas moi je pense que ouais en gros en fait en étant pareil dès le départ on peut ressentir le mal être et pas forcément que le mal être mais les positions des gens en fait quand on est obèse et quand l'autre est mec et vice versa quoi donc on se comprend et on a été gros voilà on a eu un jugement sur les gros n'a été mec on a eu un jugement sur les mecs mais bon c'est ce que l'autre en dure donc je pense ça pose pas de problème dans notre couple ça voilà de leur passage à l'hôpital frédéric et laetitia ont quand même gardé quelques habitudes ben on va sur un petit poulet au curry avec des brocolis et des raies au vert tout simple poulet au curry un peu light quoi de crème mettre du du lait simplement pour qu'il y ait moins de calories à l'unité quentin tous deux avaient suivi une formation diététique intensive pour apprendre à maigrir sans se priver alors on va prendre le but c'est de mélanger la farine et le beurre d'accord donc tu vas un petit peu faire une petite un petit peu de pâte et un fruit combien de calories non zéro un fruit 50 grammes le fruit qu'est ce qu'il ya dans un fruit de l'eau de l'eau du sucre il ya trois à quatre morceaux de sucre dans un fruit un c'est pas zéro une part de tort du commerce déjà il faudra apprendre plus petite que ce que vous aurez et enlever les féculents le pain un maximum d'accord mais pour frédéric aujourd'hui même avec la meilleure volonté du monde la méthode quentin est inapplicable au quotidien pourrait faire pareil qu'à l'unité bon à l'unité fallait tout peser voilà qu'on rende du travail j'ai pas envie de peser 40 grammes de féculents 40 grammes de là quoi qu'à s'il faut calculer si je mange une tranche de pain et s'il faut que j'enlève ça et ça non frédéric n'en oublie pas pour autant son poids il s'est fixé pour objectif de perdre 20 kg dans les mois à venir nous retournons là où nous avions rencontré frédéric et laetitia pour la première fois à 26 km de chez eux à la sortie de hier l'hôpital sans salvadour dans cette annexe moderne l'unité quentin est toujours là comme à l'époque du premier reportage le service héberge une vingtaine de pensionnaires de 14 à 18 ans l'objectif lui non plus n'a pas changé soigner l'obésité à long terme le fondateur de l'unité pierre andré doyard est toujours aux commandes tous les lundis matin le pédiatre reçoit ses pensionnaires en consultation individuelle il y a 12 ans dans ce même bureau il surveillait soigneusement la courbe de poids de frédéric il faut profiter de ce retour à la maison d'abord pour avoir plus de possibilités d'avoir des activités physiques donc bouger etc pour réviser un petit peu les notions de diététique et surtout pour savoir comment toi tu peux contrôler ton alimentation chez toi sans l'aide de la diététicienne et des membres mais aujourd'hui le travail de rééducation est plus difficile car la situation des patients s'est aggravée ce matin l'équipe soignante examine un dossier délicat elle pesait 148 kg pour un mètre 65 alors c'est réservé d'autre part que les parents ont tous deux des obésités gravissimes ce qui explique peut-être que finalement on a considéré que bon elle était comme papa et maman la limite de l'obésité elle est ici le cas de l'inséterne percentile avec l'IMC ça c'est l'évolution vous voyez qu'elle est devenue obèse de façon définitive entre deux et trois ans cette courbe représente l'indice de masse corporelle de la patiente ici on parle d'IMC on considère que l'obésité commence au delà d'un IMC de 25 la sonarrivée est à 54 les index de corpulence qu'on a aujourd'hui c'est 50 55 je dis pas que c'est banal mais aujourd'hui ça fait partie de la situation aujourd'hui on a je crois un ou deux gamins qui sont en respiration qui sont au dessus de 40 en entrant c'est à des obésités morbides oui et 55 55 à 16 ans et demi je pense que vous vous rendez compte ce que ça veut dire mais c'est énorme oui on arrive à des chiffres qu'on pouvait pas imaginer des ados toujours plus gros comme nous l'explique l'infirmière en chef le service a dû entièrement repenser l'aménagement des chambres les bureaux classiques que nous avions permettait plus aux enfants de mettre les jambes sous les bureaux c'était pas assez large des placards qui ont des plus grands volumes parce qu'ils ont forcément des vêtements plus grands que les autres enfants donc il faut un petit peu de place pour qu'ils puissent ranger l'hôpital a également investi dans de nouveaux lits nous c'est des sommiers c'est de l'acier soudé pour que ils soient confortablement installés parce que sinon ça fait des creux dans les lits donc il a fallu revoir ce matériel là mais ils sont plus larges parce qu'ils sont les enfants sont plus larges en volume donc la nuit quand vous dormez il faut pouvoir vous retourner sans domber du lit autre nouveauté depuis trois ans la plus inquiétante l'apparition dans certaines chambres d'appareils médicaux comme ce respirateur ils ont déjà depuis de nombreuses années une obésité massive donc la pathologie avance en âge si vous voulez l'apparition de pathologie avance en âge les obèses sont dans des situations risques et des obésités morbides sont dans des situations graves car l'obésité est une maladie qui peut devenir grave et qui peut tuer mais ça on le dit pas kévin est hospitalisé depuis deux mois et pour lui il y a urgence à 15 ans il pèse 132 kg son obésité entraîne de graves problèmes respiratoires bah la nuit je m'arrête de respirer et la journée toujours autant fatigué kévin souffre d'apnée du sommeil s'il ne se soigne pas il risque de développer de l'hypertension ou même des troubles cardiaques je peux pas parler avec mais ça m'envoie de l'air tu sens vraiment une amélioration depuis que tu veux ouais c'est pour ça que le matin j'ai les traces tu te rendais compte que ton obésité pouvait pouvait avoir des conséquences comme ça non pas du tout parce que là tu dis quoi tu dis que tu te fais comprendre que t'es malade que t'es un terrain vrai danger ça te fait comprendre quoi le fait de porter ça que si je fais si je fais pas ça je peux mourir et j'ai pas envie là je suis un régime tout ça j'ai j'ai l'appareil respiratoire donc ça peut s'arranger pour comprendre ce qui sépare vraiment nos deux générations de pensionnaires nous décidons de projeter à la promotion de cette année le premier reportage tourné en 1998 500 g 111 200 pareil 80 kg 600 Rapidement, les jeunes vont constater une différence de poids. Je pense que si on est comme ça, c'est qu'il y a eu forcément un truc au niveau de l'ordinateur, des consoles, tout ça, parce qu'on reste des fois des journées dessus et sans bouger, manger devant. Et en fait, à côté, on ne dépense pas de calories, on ne fait pas de sport. Et il est vrai que lorsque nous leur posons la question, presque tous ici reconnaissent posséder un ordinateur. C'est la société qui nous rend fainéants, c'est la société qui nous rend fainéants, vive l'ordinateur, tout ça, merci. Oui, justement, c'est ce qui fait qu'on veut frire, c'est ce qu'on apprend à bouger. Ils ne cultivent pas le sport, ils aiment bien manger, sortir, mais pas forcément aller courir. Et si on n'apprend pas ça quand on est petit, si on n'apprend pas ça de nous tout seul, aussi personne ne nous le dit. Mais nous, on reste chez nous, comme ça, devant la télé, on ne fait rien. Et tu penses que vous êtes une génération sacrifiée parce que vous avez eu l'ordinateur, un internet, la télé. Non, parce qu'on est des fainéants, c'est tout. On est nés avec le gène fainéants, c'est tout. Du coup, voilà, on est devenus gros. Plus gros, mais moins complexés. Les adolescentes de l'unité, comme Camille et Samia, s'habillent souvent tendance. Elles osent montrer leur rondeur. Tout le contraire de leurs camarades d'autrefois. Qui portaient pantalons de sport et t-shirts informes. Tu portes facilement des choses courtes, toi ? Ouais. Et ou lente ? Ouais. Bah, je ne vais pas me laisser aller avec un jogging ou un truc comme ça, ça ne me plaît pas. Je suis grosse, ok, je ne veux pas, mais je montre quand même que je suis bien. J'essaie d'être habillée comme les autres filles de mon âge, qui sont normales, entre guillemets. Parce que je me dis, je suis grosse, pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Une autre mentalité, une autre époque. On voit de plus en plus de gros. Donc, maintenant, on est moins complexé par rapport à, voilà, dans la rue, on trouve plusieurs que si on était seul, être gros. Donc voilà, c'est normal. Exception à la règle, ici, Laura. Elle a mis sa coquetterie entre parenthèses. Depuis son arrivée, elle ne quitte plus son jogging et fréquente assidûment la salle de sport. Au début, quand on arrive, on est courbaturé de doigt de pied jusqu'à la mèche de cheveux d'ici. On n'en peut plus. Des efforts payants. Après 6 mois au centre, Laura a déjà perdu 20 kilos. Bonjour, mademoiselle. Objectif d'ici la fin de son séjour, perdre 20 kilos supplémentaires. Comment va ? Ça va. T'as l'air épuisée ? Pas du tout. Pas du tout, bon. Ce matin, Laura a rendez-vous avec le docteur Doyard. Elle est l'une de ses patientes les plus appliquées. Ah, ben oui. Ah, les légumineuses. Voilà, par exemple. Alors, dans quel groupe on met les légumineuses ? Dans, ben, féculents, céréales, légumineuses. Ah, c'est une bonne idée. Ouais. Alors, citez-moi des céréales. Des céréales ? Le blé, le baïs, le riz. Ouais. Moi, ça me suffit. Interrogation réussie. C'est une satisfaction pour le pédiatre, car depuis notre premier reportage il y a 12 ans, ses patients ont beaucoup changé. Moins, je pense, moins impliqués, moins volontaires, moins curieux. C'est clair. C'est différent. La notion de contrainte, la notion d'exercice à faire est quelque chose qui, aujourd'hui, est moins importante à leurs yeux qu'il y a pu l'être. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On n'a pas de soucis pour Laura. C'est une fille intelligente qui a compris, qui met en place les choses. Bon, euh... C'est un peu l'élément vrai, mais pour vous. Non, 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 il y en a d'autres comme elle, mais bon, c'est vrai qu'on est confiants pour la suite. Alors qu'il y en a d'autres pour lesquels on est très sceptique. Des adolescents qui manquent de volonté, apparemment plus difficiles à encadrer. Patrick Pierron est un vétéran de l'unité. En 22 ans, l'aide-soignant a vu les pensionnaires évoluer. En 1998, nous l'avions déjà croisé à l'hôpital San Salvador. Sinon, moi, ce que je ferais comme ça. Alors, vous prenez l'échec. Vous prenez l'échec et le sweat, le tee-shirt. Ce matin, Patrick surveille la marche hebdomadaire, comme chaque samedi. Pour l'aide-soignant, aucun doute, la situation s'est dégradée. Trois fois, qu'est-ce que je vous ai dit ? Les écouteurs. Les écouteurs ? Elle a un casque, Patrick. Bah, ils essaient toujours d'échapper aux... Aux sorties, aux marches, au footing. Pas tous, hein, mais une partie. Il y a 13 ans de ça, ils venaient demain vous dire, bon, c'est l'heure d'aller au sport. Est-ce qu'on y va ? Vous finissez le retour des écoles, c'est quelle heure ? Presque c'est eux qui venaient nous chercher. Alors que là, je dis pas pour tous, mais une grande partie, c'est nous qu'on doit aller les chercher. Pour recadrer les adolescents, le personnel de l'unité a décidé de leur serrer la vis. Ce soir, corvée domestique. Aujourd'hui, c'est le tour de Kevin. Non, mais c'est déconné, ça pue plus que chez les gars. Ça pue plus que chez les gars, c'est déconné. Tout le monde y passe, tout le monde y passe. C'est fait une fois. C'est parti du contrat, ça. C'est fait. C'est fait. Ça, ça fait partie des tâches collectives. Ils ont pas grand-chose à faire, mais ça rend leur... Depuis ses débuts ici, il y a 14 ans, Charles Mossery a vu passer plus de 300 jeunes. Dans son casier, il conserve un vieux magazine, souvenir d'une autre époque. J'ai retrouvé ça à la maison. Donc, c'était l'époque où il y avait Fred, Laetitia. Il y a certains gamins qui nous ont marqués plus que d'autres. Et on les oubliera pas, quoi. Ils savaient pourquoi ils étaient là. Alors que maintenant, un gamin... Des fois, on se demande pourquoi ils sont là, quoi. Et c'est ça qui nous gêne un peu, quoi. Avant de partir, nous sommes retournés voir Pierre-André Doyard. Dans un mois, le fondateur de l'unité prendra sa retraite. Il a consacré 31 ans de sa vie à la lutte contre l'obésité. Et aujourd'hui, il est plutôt pessimiste. Vous savez, régulièrement, l'obésité devient un problème de santé publique. Non, ça fait 20 ans que c'est un problème de santé publique. Le petit nombre de ceux qui s'en occupaient le disaient à cette époque-là. Et puis les autres disaient, c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est la première pathologie en pédiatrie. Il faut être clair. Voilà, je suis la chambre de la direction. D'après les statistiques, 2 tiers des adolescents obèses le resteront à l'âge adulte. C'est le cas de notre ancien pensionnaire, Frédéric. Mais qu'en a-t-il été pour les autres ? Nous lui avons proposé d'organiser des retrouvailles avec des camarades de promotion. Ils ne se sont pas revus depuis 12 ans. Grégory, 27 ans, habite toujours dans la région. Sur ces images de l'époque, en tee-shirt rouge, c'était l'un des plus jeunes pensionnaires. Michael, lui, est venu de Paris avec sa femme. Il y a 12 ans, il avait choisi de quitter sa famille pour venir à l'unité. Comme Frédéric et Laetitia, ils ont tous les deux perdu plusieurs dizaines de kilos à San Salvador. Mais ils ont tout repris très rapidement ensuite. Bon, je suis sceptique sur le fait qu'il y en ait beaucoup qui soient restés mains. Mais pour moi, non. Pour moi, comme ça. Moi aussi, ça fait ça. On part d'un suivi super encadré où on nous sert le matin, le midi, le goûter, le soir. On nous oblige à faire tant d'heures de sport par jour. C'est à peine s'ils ne sont pas derrière nous pour nous surveiller, à être complètement libres avec toutes les tentations qu'il y a. Et c'est bon, on tient six mois, un an, mais au bout d'un moment, on lâche. Qu'est-ce qui vous a manqué concrètement ? Être suivi. Être suivi par quelqu'un, par un nutritionniste, par un docteur. Ils sont affiliés par ce centre. Ils habitent à Paris, moi j'habite à Lombard. Ici, il y avait le docteur du centre. Je ne sais pas, lui, il se propose, mais qu'on allait le voir chaque année, tous les six mois. Voilà, tous les six mois, deux fois par an, le voir, voir l'évolution. Si on a grossi, si on a maigri, pourquoi on a grossi, etc. Mickaël n'est plus obèse aujourd'hui. Mais c'est parce qu'il y a trois ans, il a fait un choix radical, la chirurgie. Je me suis fait poser un anneau gastrique. J'ai bien perdu, j'ai bien repris, parce qu'on s'y habitue, l'anneau gastrique, c'est bien beau, on apprend ce qu'il faut manger pour le contourner. Et ensuite, j'ai fait un bypass, donc un court-circuit de l'estomac. Et là, l'opération s'est très, très mal passée. J'ai passé un an à l'hôpital. Un an, un mois dans le coma, j'avais des tuyaux qui sortaient de partout. Et voilà. Non, maintenant, ça fait deux ans et demi, trois ans. Bon, j'ai plus d'estomac, mais à part ça, je le vis bien. C'est la matrice qui me dit, voilà, quoi, qu'à cause de l'obésité, la feuille est restée, quoi. Voilà, c'est dur à dire qu'on est obèse, on peut mourir, certes. Et voilà, en essayant de contourner ce problème, voilà, on peut essayer de mourir aussi en essayant de se soigner, quoi. C'est ce qui est inquiétant, quoi. Chaque année en France, 11 000 obèses se font opérer comme Mickaël. Et selon les statistiques, ils sont de plus en plus jeunes. Ce matin, Frédéric nous emmène dans la maison où il a grandi. Bonjour, Simone. Nous y retrouvons un visage et une personnalité qui nous avait marqués lors du premier reportage. Ceux de Simone, la mère de Frédéric. Ça va, impeccable. Alors, les chéris ? Vous arrivez du marché ? Ouais. Ouais, on t'a appris que tu avais... Si j'ai dit toi, la prochaine fois, j'en mettrai encore plus. Les parents de Frédéric avaient un camion à pizza. Et dans la famille, on avait un bon coup de fourchette. A l'époque déjà, Simone s'interrogeait sur sa responsabilité dans l'obésité de son fils unique. J'ai eu qu'une hâte, c'est que quand ça soit terminé, qu'il fasse sa télémisation, surtout qu'il ne prenne pas un gramme. C'est ça, c'est mon rêve le plus... Après, c'est vrai, après l'avoir fait un peu trop grossir, j'aimerais qu'il soit mince et qu'il dise aux gens, vous voyez, moi, j'ai réussi. Son rêve de maman ne s'est pas réalisé. Son fils a repris tout son poids et même davantage. Aujourd'hui, Simone se sent encore coupable. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux beaucoup. Je m'en veux énormément. Vous lui avez dit, déjà ? Ah oui. Oui. Vous vous sentez un petit peu, Élie ? Oui. Mais tout va bien, il vous fait attendre qu'il n'a pas coupé les poings, vous êtes toujours sa mère. Oui, mais bon. Des fois, on ne fait pas toujours les bons choix. Qu'est-ce qui vous fait le plus mal, c'est qu'il est grossi ? Qu'il a regrossi. Qu'il a regrossi, là ? En sortant du sang ? Avec sa femme et que sa femme, bon, elle est magnifique, ou l'a buvue, puis que j'ai peur qu'il fasse comme moi, qu'il s'en foute, puis qu'il arrive à mon âge, et puis qu'il n'arrive pas à mon âge, surtout. Du coup, toute la famille est maintenant au régime. En cuisine, Simone a changé ses habitudes. Pour le repas dominical, elle a concocté un menu léger. Gambas, haricots verts et omelettes aux asperges. Bon appétit. Merci. Merci. Merci, madame Ripère. Est-ce que tu m'en as voulu à moi, parce que tu étais obèse pendant ton adolescence ? Parce que tu serais bien qu'avec ton père, tu ne peux pas en vouloir. C'est lui qui t'interdissait de manger. Non, après, pourquoi t'en vouloir ? Non, c'est pas toi qui me force à manger, c'est moi qui mangeais, donc je ne vois pas où il est le problème, après, de t'en vouloir à toi. S'il y a bien une personne à qui j'en veux, c'est moi. Après, c'est sûr qu'adolescente, tu n'as pas toutes les cartes en main pour faire le jeu, quoi. Mais bon, non, je ne pense pas t'en vouloir. Et toi, Michel, tu veux te rendre responsable de l'obésité de ton fils ? Je te rends responsable ? Eh bien, oui. Non. Oui, oui. Eh oui. Je savais bien, il n'y en a qu'une. L'habitude, c'est toi qui m'a responsable. Oui, t'es responsable. C'est un peu de ta foi, toi. Mais bon, on viendrait, ça serait pareil, je pense. Je ne sais pas. Ce qu'on mange, là, tu crois que c'est... Ah non, mais là, non. C'est très bien. C'est alors qu'au milieu du déjeuner, Frédéric lâche un secret. Une chose qu'il n'avait jamais dite à personne. Il y a encore des choses qu'il ne savait pas. Entre guillemets, les tentatives de suicide parce qu'on n'est pas bien. Quand on est adolescent, quand on est enfermé chez soi à 14, 15 ans, qu'on ne peut pas sortir, qu'on ne veut rien faire. Tu parles de vous, là ? Ouais, de moi, ouais. À un moment, vous me dites, qu'est-ce que je fais dans ma vie, quoi. J'ai 16 ans, j'ai 14, 15 ans, je suis gros, je n'arrive pas à bouger. J'ai honte de tout, je n'ai pas de petite amie, voilà. Mes parents sont là, mais bon, le regard ne change pas. Parce que bon, je pense que leurs parents aiment toujours l'enfant. Mais bon, il y a des moqueries des gens extérieures. Donc c'est dur à vivre, c'est dur à comprendre, déjà en étant adolescent. On dit, qu'est-ce que je fais dans ce monde, quoi. Je n'ai rien pour moi, quoi. La vie, quand c'est qu'elle va démarrer positive pour moi, quoi. Vous y avez pensé ? Ah ouais, mais carrément, ouais, deux ou trois fois, ouais. Bon, après, je ne sais pas ce qui me retient, c'est d'être là, moi, les parents, la famille, etc. Mais bon, voilà, quoi. On se dit que, ouais, il y a un moment, il y a un petit déclic qui peut faire basculer de l'autre côté, quoi. Mais sans problème. Vous avez déjà dit ça à vos parents ? Non, pas forcément, parce que ce n'est pas des choses qu'on dit, donc... Puis qu'on ne le voit pas ? Ouais, voilà, surtout qu'on ne le voit pas, quoi. On ne voit pas les choses. Après s'être longtemps voilé la face, Simone a maintenant retenu la leçon. Ah, il n'y aura pas d'enfant obèse chez eux. Ni chez moi, et quand ils me donneront son petit-fils, ma petit-fils ou ma petite-fille, ou même les triplés, quatre-plés, que j'espère qu'ils auront, eh bien, il n'y aura pas d'obèse. Parce que là, ça sera... C'est terminé, ça. Parce que j'ai fait l'erreur avec mon fils, je ne ferai pas avec mon petit-fils ou ma petite-fille. La famille veut maintenant tourner la page, définitivement. Frédéric et Laetitia ont promis à Simone un premier enfant dans quelques mois, avec forcément pour tous une petite revanche à prendre sur le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada